de la cueillette des salses pareilles là vous voyez je n'ai pas débroussaillé l'arbre dans lequel elle monte mais ici par contre j'ai débroussaillé l'épin dans lequel elle grimpait et j'ai laissé des tiges comme vous pouvez le voir d'environ 30 à 40 cm voilà sur lesquelles maintenant il est pratique pour que je tire dessus et j'ai attendu une grande pluie donc des fois même d'enrouler sa main fera une force et là des fois ça vient bien des fois moins là franchement avec aucune main comme je tiens mon téléphone voilà donc ça c'est pas terrible ça coupe vers moins de 10 cm bien sûr que je vais garder mais il vaut mieux que les racines viennent bien en longueur se détache sur une certaine voilà là c'est déjà mieux j'ai senti ça venait plus facilement donc je commence après une très bonne pluie la cueillette de la salses pareilles en déracinant voilà à deux mains des fois c'est très pratique sur une tige voilà ça part beaucoup mieux dans le sol mouillé il a plu sur deux jours très très bien lentement les nuits le jour et le sol est plus meuble donc vous prenez au collet alors des fois comme là franchement il ya trois centimètres de racines mais des fois c'est fructueux alors je continue pour vous montrer le principe il ya du bois mort qui est tombé avec la pluie alors des fois je fais ça j'enroule la salses pareil autour du gain et je tire et là voyez quelques vingtaine de centimètres donc il ya beaucoup de tiges c'est très abondant au pied des arbres depuis des années là aussi ça coupe assez sec mais parfois comme là peut-être vous enfoncez vos doigts et vous accompagnez les racines c'est pas pratique c'est honnêtement que j'ai qu'une main et je tiens le téléphone donc là c'est pas mal il ya même un radicelle secondaire les racines secondaires qui qui viennent là par exemple on secoue on devine un peu la trajectoire des racines on les accompagne dans leur sens de de pouls voilà elle est bienvenue sur une bonne longueur donc il ya beaucoup de tiges l'endroit à ramasser ben ça prend du temps heureusement que j'ai laissé la longueur ça permet parfois de l'enrouler à un outil ou à sa main la main avec les gants sinon se pique la salses pareil et épineuse sur la tige donc pour sa cueillette il vaut mieux mettre des gants là une petite je vais voir si elle part bien dans la terre humide oui elle est vite partie mais elle a vite cassée il faut bien accompagner au coller la racine et donc je vous montre du coup la cueillette là en vrac vous aurez besoin d'un sécateur pour dissocier la partie aérienne que l'on va laisser sur site ou au compost et les racines voilà qui ont été coupés donc démonstration sur un exemple celle ci qui a pas mal de longueur racines secondaires radicelles là et donc vous coupez au dessus du nœud qui ensuite devient vert qui est la partie aérienne et là vous avez vos racines donc tout ça je vais le faire celle-là est venue sur une bonne longueur on le voit assez souvent quand la présence de racines secondaires qui vient c'est que c'est bien déterré je remarque et donc au sécateur je vois qu'à peu près la prise de lumière a commencé je vais couper là pour mettre de côté la partie verte et garder la partie racinaire voilà donc en fait j'attendais qu'il ait plus je voulais vous montrer ça et du coup là vraiment vous savez comment ramasser là la salle c'est pareil regardez là bas elle est envahissante elle grimpe sur l'arbre j'ai pas encore des bons ça y est là que j'ai coupé tailler j'ai laissé sur place et comme il fait humide aujourd'hui et bien je vais continuer à la main à déraciner toutes ces tiges de sals pareil pour faire des décoctions de racines de sals pareil merci pour votre écoute